Une opposition entre des personnes, ou soit entre les entités administratives. Alors, ça c'est une définition vraiment élémentaire. Mais en profondeur, nous pouvons dire qu'il y a deux exceptions de conflit. Il y a d'abord le conflit, le mot conflit, qui vient du latin conflictus, c'est-à-dire le choc, la lutte, le combat ou la guerre. Alors, là, il y a perte de part et d'autre, à l'endroit des deux adversaires qui s'opposent. Et puis il y a aussi un conflit, qui est la deuxième exception, qui est un conflit d'intérêts, ou là où se rencontrent des intérêts contraires ou des sentiments contraires. Et ces conflits-là sont beaucoup plus nombreux que les conflits des causes de la guerre ou de Cassius Belli. Nous voyons que le premier conflit a eu lieu, Caïn et son frère Abel. Pourquoi ? Parce que ce conflit a été généré par la jalousie qui était en Caïn. N'ayant pas été exaucé dans sa prière par Dieu, il s'est mis en colère. Et ça a dégénéré jusqu'à ce qu'il puisse tuer son frère. Mais nous devons savoir, pour connaître bien la source des conflits, il faut voir des types de conflits. Il y a des conflits qui sont des conflits d'autorité ou de pouvoir. Nous, il y a la lutte des pouvoirs politiques qui génère aussi des conflits. Il y a des conflits d'identité où les gens s'opposent parce qu'ils voudront avoir ou définir une identité qui leur soit propre. Il y a des conflits d'opinion. Il y a des conflits aussi de concurrence. Il y a des conflits de génération. Il y a des conflits idéologiques. Donc, il y a toutes sortes de types de conflits. Et à partir de cela, ça génère des oppositions ou des antagonismes entre les hommes. Alors, nous devons savoir que ces conflits-là sont sur la terre depuis que les hommes existent. Parce qu'ils ont tous presque les mêmes causes. Chacun voudrait avoir le dessus sur l'autre, avoir un intérêt particulier. Et parfois, ça résulte d'un partage inéquitable de ressources communes ou d'un espace commun. Alors, on arrive maintenant à s'entre-choper et il y a opposition. Et parfois, ça débouche par l'agression, la violence, des guerres. Tant qu'il y aura des hommes, il y aura toujours des conflits. Mais il y a des mécanismes pour pouvoir résoudre des conflits. Les conflits, comme tirant leur source de la Bible, je ne pense pas. Parce que quand il y a eu les conflits entre les dialythes et les philistins, c'était un conflit d'autorité. C'était un conflit de suprématie. où une nation voulait supplanter une autre nation. Ou voulait envahir ou coloniser une autre nation. Et cela, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date d'il y a longtemps. Cherchez l'hégémonie sur votre voisin. Cherchez à empiéter les territoires du voisin. Ces conflits-là ne datent pas d'aujourd'hui. C'est depuis que les hommes sont sur la terre. Parce que nous avons tous les mêmes besoins. Nous avons tous besoin d'avoir plus d'espace pour pouvoir cultiver, pour pouvoir bâtir nos maisons. Et ces conflits viennent de l'occupation parfois inéquitable de la terre ou des traçages en quelque sorte irréguliers de frontières. Et ça débouche sur les conflits. Alors, c'est en cela que ce conflit entre les philistins et les zéalites a eu son aboutissement par l'affrontement de David et Goliath. Mais eux, ils n'étaient pas à la base des conflits. C'est là où je voudrais dire qu'il y a des mécanismes, par exemple des méthodes pour résoudre des conflits. Vous entendez parler parfois de l'arbitrage juste pour pouvoir mettre tout le monde d'accord et qu'il n'y ait pas un gagnant et un perdant. Donc, un bon arbitrage, c'est alors qu'on peut éviter les conflits. Il y a aussi, on entend parler de la médiation entre les différents protagonistes. on entend parler aussi de la négociation. Donc, tous ces mécanismes-là sont là pour mettre les hommes ensemble et pour éviter qu'il y ait des conflits. Parce qu'il faut savoir que pour résoudre efficacement les conflits, on doit respecter ces mécanismes-là pour asseoir les hommes ensemble pour qu'ils puissent trouver un compromis, un terrain d'entente afin de vivre pacifiquement sur la terre et d'éviter les conflits. Il y a eu un conflit, par exemple, comme vous lisez dans les actes 15, dans la Bible, un conflit parmi les disciples, parmi les apôtres, parce qu'il y en avait qui soutenait que les païens qui se convertissaient au christianisme devaient être aussi concis pour être agréés par Dieu et recevoir la grâce. Et ils devaient aussi mettre en pratique la loi de Moïse. Mais, ces conflits étaient tellement intenses au point où il n'y avait pas tellement d'entente et ils ont fini par se mettre ensemble à Jérusalem. C'est pourquoi on parle de la conférence de Jérusalem. Et là, ils ont dû recourir à Pierre qui était comme la haute autorité sur l'église et quand Pierre a dit ce que Dieu lui avait révélé et tout le monde a fini par se mettre d'accord. Alors, il faut savoir que l'église avait évité bon, in fine la division. Pourquoi ? Parce qu'on avait reconnu l'autorité qu'avait Paul sous l'église et qu'avait Pierre sous l'église et quand Pierre a pris la parole et tout le monde était d'accord, chacun a dû accepter ce que Pierre avait proposé. Nous devons savoir que quand il y a des conflits, on peut soit recourir à l'autorité compétente, chercher à extirper le mal qui était à la base du conflit ou soit tout simplement chercher aussi à prévenir, à faire la prévention. Comment ? À former les hommes pour qu'ils soient en mesure de vivre en paix et d'élaborer aussi des règles qui vont dorénavant définir notre vie d'ensemble et notre fonctionnement dans la société. Quand on fait cela, on est capable de résoudre beaucoup de conflits sur la terre parmi les hommes. et que ceux qui nous ont précédés sur cette terre ont eu aussi des conflits. Alors, quand nous sommes en conflit, il faut toujours connaître l'état d'abord des conflits et puis l'évolution aussi des conflits. Comment ces conflits évoluent-ils ? Donc, il faut bien étudier afin d'élaborer des solutions qui seront efficaces et qui mettront tout le monde pour éviter qu'il y ait des gens qui sont égris parce qu'il y a eu gagnants et perdants ou perdants et gagnants mais que tout le monde puisse retrouver son compte. Quand les hommes sont très bien formés pour vivre ensemble, ils doivent reconnaître que dans la Bible, Dieu nous recommande dans 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 7 qu'il faut avoir de l'amour et quand on a de l'amour vis-à-vis de l'autre, l'amour excuse tout, l'amour excuse tout, supporte tout, espère en tout et croit en tout. et l'amour est passion à de la tempérance et quand on a cet amour en soi, on va éviter beaucoup de conflits. Et même l'apôtre Paul vient aussi dans Timothée chapitre 2 verset 24 en disant il ne faut pas qu'un serviteur de l'éternel aille de querelle. Alors, lorsque vous voulez réclamer de Jésus Christ, il ne faut pas chercher des conflits parce que la plupart des gens aujourd'hui se réclament de Jésus mais ils se bagarrent. Nous avons entendu ils se bagarrent, ils se font de guerre. Alors, il faut éviter cela. Pour vivre en paix, il faut avoir de l'amour, savoir pardonner de Jésus Christ pour éviter des conflits avec des Juifs. Il a pardonné parce qu'il avait de l'amour. Il a dit, pardonne-leur. Parce que pour éteindre totalement les conflits, il ne faut pas la vengeance. La vengeance appelle toujours la vengeance. C'est-à-dire que le pardon est capable de couvrir au nom de l'amour beaucoup de conflits. L'Église, c'est la communauté des hommes qui dit Église doit savoir qu'il y a des faux qui sont là-dedans et il y a des vrais. Ceux qui sont les vrais, ils font convenablement leur travail. Mais ceux qui ne sont pas les vrais, qui sont des photos de troubles qui sont entrés dans l'Église, ceux-là, ils ne font pas convenablement leur travail. Ils sont à la base de beaucoup de conflits dans les foyers, dans les familles. Ils divisent les familles, ils divisent les gens, ils divisent les communautés. Mais or, le Christ, lui, c'est un dieu de paix. C'est le Seigneur de paix, c'est le roi de paix. Là où il y a le Christ, il y a la paix. Là où quelqu'un qui a le Christ, il verra assez que les hommes vivent en paix. Mais celui qui n'a pas le Christ, il créera toujours des distinctions, des rixes, et les gens en arriveront toujours à se demander des comptes et à l'affrontement total. Et ça va ôter la paix parmi les hommes, ce qu'il faut éviter. Quand on parle de conflits, il y a des conflits qui sont des conflits constructifs, il y a des conflits aussi destructifs. Des conflits constructifs, ce sont des conflits où on a l'expérience du passé et on tire des leçons pour éviter qu'il y ait des genres de conflits prochainement. C'est ça, des conflits constructifs. Et des conflits destructifs, ce sont des conflits où on ne tire aucune leçon. Au contraire, il y a eu des pertes énormes qui est un véritable gâchis, ça conduit soit à des génocides et quand on s'aperçoit qu'on a commis l'erreur, on ne peut plus encore ressusciter les gens qui ont perdu la vie. Et ça, il faut l'éviter. Sous-titrage Société Radio-Canada